et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battlefield gothique armada 2 et on est toujours avec katox en coop salut katox salut et donc on se retrouve pour l'assaut sur cadia pour passer un tour là en l'occurrence mais pour ensuite l'assaut sur cadia que tu avais raté vu que tu avais malheureusement été déco lors de la bataille bataille de l'élite l'élite r bataille on avait un petit peu dégusté quand même on va pas se mentir mais par contre la bonne nouvelle c'est qu'on va vraiment pouvoir attaquer cadia de partout parce qu'on va pouvoir attaquer des dolonnes on va pouvoir attaquer la grippinae là on a deux flottes à 1000 qui sont à nemesis tessera qui vont encaisser une attaque et qui vont pouvoir ensuite se jeter aussi là dessus donc ça risque d'être assez fun on avait un point de renommée à prendre alors il nous reste deux compes donc je pense que je vais prendre le relais synaptique il y a la stridulation morte mortale l'an dernier aussi c'est ce qui pourrait être encore bah c'est que sur les vaisseaux ruches mais c'est vrai que ça peut toujours aider si jamais on perd un cuirassé on va le prendre comme on disait la dernière fois on n'a jamais eu aucun vaisseau qui s'est enfui je crois de la cause de son moral je sais même pas s'ils ont un moral si si ils ont un moral il y a une jauge jaune en dessous de la vie et des boucliers pendant les combats mais et donc ouais je te proposais d'essayer de faire cadia sans aucune flotte vangarde pour voir vraiment pour être en mode envahisseur de tous les côtés à la fois et on les termine à la mano alors est ce qu'il bouge un peu ici ils ont une belle valeur de menace donc ils vont sûrement renforcer les systèmes bouger et tout un peu partout comme tous nos systèmes qu'on explore le premier tour c'est mine mine tourelle fort citadelle alors la question qui se pose c'est est ce qu'on va à dantor ça me paraît pas très utile on avait pas claqué une flotte vangarde dessus ouais on a mis une flotte vangarde elle n'a pas fini mais vu qu'il va pas pouvoir bouger il va rien pouvoir faire ça je pense pas qu'il a évolué au pire s'il bouge on éclate voilà on aura le temps de le voir venir et par contre du coup ça y est on a terminé mouchou non la faille de kawatt c'était la faille de kawatt dans les mondes sentinelles là où il y avait le dernier bastion eldari et qui nous débloque le génome antique la poche gastrique corrosive du coup enfin pas encore parce qu'il faut qu'on dévende la planète avant mais après on gagnera 10% de la valeur totale de plantes flottes ennemis vaincus en biomasse bon on n'a pas vraiment besoin mais ça sera toujours ça de pris hop faire un petit bassin de valorisation des familles alors réorganisation des flottes donc déjà némésis tessera on va bouger la flotte à mille tout de suite ici voilà ensuite on avait une à médusa je crois non même plus donc du coup et dolan et dolan on va récupérer une flotte à mille une flotte capable de buter des zeldars donc ouais plutôt pas des bouffeurs plutôt celle là et on va se préparer à aller défendre shin shari et avec les deux autres flottes bah on va pouvoir se préparer à attaquer cadia bah oui trois autres flottes presque hop bah après il faudra qu'on peut faire une 16e flotte mais il faudra qu'on la pose il faudra qu'on pose une petite flotte de merde sur le truc qui arrête pas de se faire attaquer à shin shari là c'est parce que lui ah non c'est jubal c'est jubal ou s'il n'y a pas de flotte t'as 20% de chance que ça se fasse attaquer partout ah oui je me souviens bon puis là l'invasion à 2000 là on ira la gérer tranquillou ou l'annulé oh non quoi qu'il nous reste plus que cinq plans donc on va peut-être pas le tenir en fait on ira la gérer tranquillou et donc la question étant est ce qu'on attaque l'extra minor comment on est réparé on est bien remonté déjà il a festoyé aux abyssal qui est un peu dans le mal le grillon va popper à un truc dès le début il va remonter à 28 troupes alors on peut se tenter l'assaut surtout qu'il a enlevé une flotte donc c'est le moment avant qu'il propose des mines ou qu'il ramène des mn du monde ah putain ciné le secteur cadien est dans l'un des mn du monde les défenses en garde comme ça fait la seule nouvelle route navigable de l'Eye de Terror donc long que le secteur cadien est en garde le imperium reste en sécurité après 10 000 ans de défiance Cadia a finalement fallu pendant les stages d'ouverture de la XIIIe Crusade. Maintenant, c'est peu plus que une mémoire honnête, et un exemple pour ceux qui travaillent au service de l'humanité. Les ciné, elles ont quand même de la gueule. Les ciné sont bien faites. Tout son aspect majestueux de Game Workshop dedans. Ouais, c'est ça. J'ai pas regardé, mais Cadia, on peut le manger ? Non, elle est indigeste. Elle est indigeste. Elle s'est fait détruire au début de la campagne, mais avant elle existait. Ouais, avant, oui. Là, ça devait être bien... Là, maintenant... Elle a un peu, un peu pris cher, quoi. Bon, après, le reste du système, il y a quand même de quoi bouffer dessus. Ah, quoique... Indigeste... Non, ouais, il y a quand même moyen. Bref, on n'y est pas encore. Bah, bataille ! Allez ! On s'échauffe ! Alors, on va essayer de déployer ceux qui sont à peu près en état. Donc genre patois, par exemple. On va déployer la denture carnassière. Peut-être déployer un devoreur de plus. Tiens-toi. Les appendices affamés. Et tant que la campagne se termine, parce qu'on a bientôt terminé la liste de nom de Dardarin, mine de rien. Dardarin ? Darda. Darda. Dans le doute. Dans le doute, ouais, c'est plus efficace. Ah oui, alors on m'avait proposé de renommer un vaisseau la fistinière, mais je me suis dit que c'était un peu abusé quand même. C'est la suite à notre discussion entre adultes de la dernière fois. C'est jamais arrivé dans la campagne qu'on a un vaisseau qui se retrouve vraiment privé d'équipage ? Euh, non. On a jamais eu ça. On a toujours fait attention, les poches de frais, c'est... Ouais, c'est la violence. En même temps, tu vois, vu le type de vaisseau, je sais pas, ça se donnerait quoi... Je m'imagine que le gameplay doit être quand même là, mais techniquement, un vaisseau de tyrannide avec plus personne dedans, ça doit être particulier. Là, c'est fou, ouais. Ça doit être complexe, en fait. Ouais, c'est... Tu n'as plus de cellules. Tu n'as plus de sang. Tu n'as plus rien. Est-ce que je te laisse le boulet de démolition rôdeur du vide ? Ouais, ouais. Par contre, il faudra popper la poche de frais au début, quoi. Ouais. Elle reprend, elle reprend, elle reprend, elle reprend, elle repassera à... À 28, mais des... Il va falloir aussi que tu claques sur un de tes... un deuxième. Ouais. Tu as moins qu'il y a un 4. Un qu'à 4, ouais. Bah, même le... même le cuirassé, il a qu'à 23. Alors, comment ça va se passer ? C'est tout droit. Ouais, voilà. J'ai envie de dire... C'est un peu d'efficace. Les petits numéros. Voilà. Et c'est parti. Hop. On doit détruire des plateformes. Hop là, les petites poches de frais qui vont bien. Ah, ils ont 28 dans le premier niveau, 28 dans le deuxième, 28 dans le troisième. C'est quand même un escorteur, gros, gros, un escorteur. Il y a un sacré pack, là. Alors, c'est de la petite merde, j'imagine. Ah, pas que. J'ai compté 4 ou 5 escorteurs. On va définir... Viser l'armement, parce que moi j'aime bien viser l'armement. Ah, il y a quand même... Souvent, je fais les moteurs, moi. Parce que du coup, si elles les immobilisent, c'est pratique. Moi j'aime bien quand ils peuvent plus tirer. Mais il y a quand même plus de gros vaisseaux que d'escorteurs, j'ai l'impression. Oui, oui. Bah après... Enfin, ça serait peut-être des croisants. Il y a quand même deux flottes. C'est quand même 2000 de puissance, hein. Donc... Ouais, donc à mon avis, vu le nombre, c'est beaucoup de petits vaisseaux, plus que un très gros, quoi. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait au moins un cuirassé par flotte, hein. Ouais. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Bah, tu sais ce que dit l'ordinateur, hein. Il ne faut pas sous-estimer les escorteurs. C'est vrai. Ça reste important de ne pas sous-estimer les escorteurs. D'ailleurs, hein, il nous le prouve, hein, il charge. D'ailleurs, j'ai un petit champ de ce port, moi, je vais envoyer un inroad comme un port, on va voir. Ah, mais alors, ce port qui bat de la queue pour avancer et tout, c'est tellement le vieux glaire de l'espace, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Avec les petites dents à l'avant. C'est vraiment le Téna de l'espace, en fait. C'est exactement ça, ouais. Il me contourne, level. On va arriver en zone de détection à mon avis. Ouais, j'entends des petits bruits, là, de... Oh, calmez-vous ! Une tempête plasma, c'est la quels, déjà, celle-là. C'est pas celle qui traverse toute la map, hein, non. Je pense pas. Ouais, c'est pas celle-là, c'est la quête. Ouais, c'est la quête. C'est la quête. C'est la quête. ouah, j'ai ralenti un peu les vaisseaux à l'arrière sur cette prise y'en a quoi, ouai frégate 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 bon bah halt, arrêtez vous défoncez moi ces petits escorteurs les petites les petites saloperies tyrannique qui sont entrain de bouffer les escorteurs ça fait mal aux fesses ah, ça y est, y'a cette putain de avance toi ah putain euuuh ah non putain c'était mon champ de sport merde j'ai esquivé mon champ de sport en urgence comme un coup allez on avance les gars ça je n'en ai prend cher ah merde de justesse allez la clame s'ouvre fixe ouais la clame s'enlique il lâche ouais j'avoue là avec les incendies lui il a encore beaucoup d'assauts sur sa tronche bah tu vois hein t'as perdu un max de morale en perdant ce vaisseau oh oui c'est encore nombreux il est pris par un niveau oh comment t'as baladé la carcasse de ton pote c'est pas très très gentil il est mort il est mort c'est tout ce qui compte voilà pas de sentimentalisme c'est un cas d'oeuvre à nous servir bah c'est à peu près ça j'ai une tête sérieuse hein c'est ça ils peuvent à la dérive là t'es pas obligé de te coller à lui c'est pas forcément utile c'est pas forcément utile c'est pas forcément utile on a tellement annihilé ces Oui Je vais me barrer, je vais me barrer par là. Oh genre ! Ah c'est chiant quand ça fait ça hein ! Mais euh, bonjour ! Bienvenue ! Installez-vous ! Allez vous faire mettre, cordialement ! Clairement bah ! Sans décoller ! Ouais t'as raison, il avait vraiment que du croiseur léger quoi ! Ça me fait mal pour lui, ça limite on passe, on lui balance 20 rafales au passage, on continue quoi ! Ouais ça prendra ce gros connard ! C'est excuse-moi, t'as besoin de ça ? Il lui reste un croiseur attention, ça déconne plus ! Euh, toi t'as pas un bon set de visée là, il va falloir que je corrige ça ! Normalement avec l'accélération, les gens à l'intérieur ils sont morts ! De quoi l'accélération des... Il a poussé là ? Ouais bah j'ai fait le boulet de démolition et le... Ah ! Enfin 180 degrés ! Je veux dire, vu la taille des vaisseaux, normalement les mecs à l'intérieur... Ouais mais c'est... C'est les compensateurs d'inertie ça ! Bah ouais, là, c'est pas pour déconner quoi ! Mon dieu, la tourelle nous tire dessus ! Ah, on peut se mourir ! Scandale ! A l'assaut ! Ok ! Cela dit, faire les objectifs secondaires ça reste intéressant en base dans ce système, vu la quantité de troupes qu'il y a en face... Peut-être qu'on se le fasse en speed à l'occasion... ... Une fois n'est pas coutume, on va se faire un petit... Un petit truc pour se réparer peut-être sur ce système... Ouais, je pense que ce sera le mieux pour un DB... On rentre dans le système, on pose notre gros nid... Ah, parfait, il y a l'Eventreur qui va peut-être gagner sa compétence du coup... Par contre, la denture carnassière... Son premier combat... Elle n'aura pas très très loin... Ah mais c'est peut-être pour ça... Ouais, c'était un vieux level 1 de base... Ouais, voilà pourquoi... Ça c'est vu quoi... Alors c'est toi du coup qui n'as pas un bon setting de combat... C'est toi... Et du coup t'as le droit à une compétence... Alors avec un champ de sport... Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Un cri psychique... Un rôdeur... Un canon à bave... Un petit bouclier... Une bonne vieille carapace à pointe sinon... Maintenant que SR2 Sport a écho aussi le champ de sport... Ah le cri psychique c'est fun quand même... Ouais... Allez on va prendre ça, on en a pas beaucoup... Est-ce qu'ils sont bien configurés les autres vaisseaux ? Ouais c'est bon... Bon du coup on a perdu un vaisseau qu'on ne peut pas encore remplacer... Donc il faudra faire gaffe avec la mission spéciale... Et je crois que c'est tout ce qu'on avait à faire le prochain tour... Enfin ça va être l'ennemi qu'on aura l'initiative entre guillemets... Hop... A moins que tu vois d'autres trucs à faire... Non... Je regarde un peu le système... Ah oui c'est vrai que le prey il saute à chaque fois qu'on change de système... Ouais... Donc là on va se prendre un petit assaut des familles... Ah bah... C'est les mêmes tiens... Alors qu'est-ce qu'on a... Ça me paraît pas mal comme déploiement ça... On a le petit crachat toujours hein ! Ouais... Pas mal... Il résiste hein... Il veut pas se laisser abattre hein... Ouais... Il faudrait qu'on se fasse une petite escarmouche pour tester avec les vaisseaux taux quand même hein... Ouais... Je pense que ça pourrait être sympa... Un qui prend la flotte commerciale... Un qui prend la flotte de guerre... On va voir à quoi ça ressemble mais... Ça va être un qui va éclater l'autre... Oh je suis pas sûr hein... J'avais rajouté un oeil la flotte commerciale leur cuirassée... Ils envoient bien du rêve hein... On va tester ça... Je crois que dans le lore... En fait la flotte commerciale a de commercial que le nom quoi... C'est juste des gros vaisseaux de brute parce que justement ils sont censés commercer au fin fond de partout et... La flotte commerciale c'était le leaking quoi... C'est un peu ça ouais... On fait du commerce avec des haches et des coups d'épée dans la gueule... Je t'échange... Ta vie... Contre ce bol en or... Candide... C'est un peu ça... Euh... Ça te va 3 dévoreurs plus un cuirassé ? Ça va... Ça va le faire à gérer ? Sinon j'en prends un autre hein... C'est trop petit ou il y a... Alors ? Ouais si tu veux tester avec un tu peux ? Est-ce que ça te fait... Ça va te faire un peu peu non ? Bah j'ai le petit crachat à gérer hein... Faut qu'il survive hein... Alors je vais te le laisser ça c'est sûr... On va mourir... Allez on tente comme ça... Allez... Si toi ça te va... Ça ne me dérange pas... Bravo Nti... Objectif tout détruire... Parfait... Pas d'objectif secondaire compliqué là... Normalement on a deux champs de sport hein... Donc il y a moins de se faire plaise... Ah ouais... On en a un chacun plus précisément... Alors là je vais voir... Est-ce que ça traverse ? Non je crois que je vais viser juste à côté... La structure spatiale... C'est censé arrêter les torpilles donc ça va peut-être foirer en fait... Non 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 ça passe à travers... Ah ouais ? Normalement... Quoi qu'il va... Il va le frôler mais... Euh... Non il a traversé... Ok... Objectif... Couvrir la map de bave... Moi j'aime bien ce... Cet énorme champ d'astéroïdes où on va pouvoir aller se foutre... Comme des fouines là... N'oubliez pas hein... Ils ont... Ils perdent 20% de précision quand même quand ils nous tirent dessus dans un champ d'astéroïdes... C'est plutôt rentable... Alors ceux qui sont devant c'est des petits escorteurs pour ne pas changer... Ah il y en a qui sont cachés là... Et là normalement j'en touche un... Ou alors il m'esquive... Nan je l'ai touché... Parfait... Boum ! Alors qu'est-ce qu'on a... Il a identifié l'entier de la flotte... Ouais parce qu'ils ont tous décidé d'accélérer du coup... C'est... Il y a un truc qui s'approche chef... Il y a un truc qui s'approche... Il y a un croiseur... Ah c'est trop ça quoi... Nan chargez ! Allez Camor ! A l'assaut ! Non chef c'est moi j'avais juste perdu mon cure-dent... Ouais t'as vu les escorteurs ça sert hein... Comme ils encaissent toutes nos tirs quoi... La vache... Solide le petit fumier quoi... Le petit Gladius là... Attention ils t'ont balancé un truc sur la tronche... Solide effectivement... Ce que j'adore c'est que carrément on les ignore les escorteurs comme ça... Juste ils passent et puis ils se font défoncer... Il n'y a pas de... En à foutre... Je pourrais peut-être tenter une petite tentacule accrochée dans le tas... Boum ! Voilà ! Un petit strike ! Ça fait toujours plaisir ! Le petit strike à la tentacule accrochée... Et on repasse en furtif dans les... Même quand on tire quoi... C'est cool ! Allez c'est bon... On va sortir d'ici... Il y a des gens à tuer... Si je fais des conneries... Oh le petit coca ! Brûle petit vaisseau... Brûle ! Pourquoi il a lancé une bombe à l'autre bout du monde le coup ? J'ai pas compris... Non non je vais te bouffer... C'est pas la peine essayer de t'enfuir... Non tu veux pas ? Ok... Il fait que je trouve que je viens de l'apprendre... Ok... Il s'auto... Il s'auto-bull ses... Ses vaisseaux... Ses concepts... Ah non ! Je me suis fait détruire mon cerveau quoi... C'est extrêmement désagréable... Ah non ! Ca fait trois fois... Ok... Alors toi t'es coincé dans le champ de sport... On va te rajouter quelques incendies... Oh la vache ! Le mec il a quoi ? 10 ou 12 incendies sur la tronche ? Il a du tellement mal pour lui... Ah la sa vie... C'est... Il fond... Littéralement... Et alors l'autre il a... Il a refait une... Il a refait ses trucs... Ah le fumier ! Nooooon ! C'est bon... Il a trouvé avant qu'il n'explose... Oula... Lui par contre c'est pas sûr qu'on y arrive... Bon alors il reste qui là ? Il reste des petits mecs tout là-bas... Aïe ! Heu... Merde putain non... J'ai activé le canon à boeuf... Ou là activé le canon de champ de sport... Tant pis... Tiens ! Ils sont immobiles... Ils essaient de se replier... J'entendais un bruit... Je crois que c'était un bruit de... De... De désengagement... Mais non en fait... Pas du tout... Oh non ! Tu l'as poussé au moment où je lançais mes torpilles quoi... Enfin laisse-moi les lancer plutôt... Ah ! Tiens ! Tes propres potes arrêtent les torpilles ! Ça c'est bon à savoir ça... Sérieux ? Ouais là il y a une torpille qui est rentrée dans le... Dans le cuirassé... Mais bon l'avantage c'est que du coup elles vont probablement... Oh si il y en a quand même deux qui touchent... C'est plutôt pas mal à cette distance... Et ça a bien diverti ses... Ses autres... Toutes ses tourelles... Du coup il se fait... Un peu dépouiller par les assauts... Il est classe son moteur à lui là... Il va disparaître assez vite... Oh mais il y a un autre copain là-bas ! Mais on l'avait pas vu... Mais dis donc... Qu'est-ce qu'il fout totalement à l'ouest le tir là ? Bah il le cherchait parce que j'avais vu qu'il y avait un endroit qui avait... T'avais vu un petit point rouge... What ? Et là ils sont un peu menacés je vais t'avouer... Pourquoi il accélère pas ? Ce serait peut-être le moment de lancer tes moteurs mec ? Non ? Non peut-être plus... Oh... Oh... Qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est la... Non c'est le champs... C'est bon... C'est bon il est marrant ! Il a tenté de partir en mutinerie mais... Ça n'a pas marché... Bon bah ça c'est géré... On va pouvoir aller... S'occuper de Cadia... Ah ! Et en plus on a un niveau 4 sur la flotte ! Deux niveaux 4 ! Ah parfait ça ! Ça c'est bien ! On va pouvoir prendre des petites compétences lolilol... Ah ça on fait du système hein ! On va quand même bien dévorer la galaxie hein ! Tiens ils vont à la conquête ! C'est qui c'est le necron par là ? Ah non c'est le chaos ! 1013 contre 1018 hein ! Ça peut être tendu hein ! Mouais ! Donc nous on est bien réparés ! On a juste cette flotte là qui est dans le mal ! Mais remarque qu'elle avait pas de cuirassé cette flotte là ! Donc qu'elle perde quelques vaisseaux ça peut être pas non plus inutile ! Alors ! Ouh ! Ici il y a 3 flottes à 1000 ! On a peut-être un peu gourmand avec nos deux flottes là ! Est-ce qu'on le tente ? Je sais pas si ça va se jouer ! Sur le haut là ! Sur Kantraël ! Il y a 3000 de KO contre 2000 Tyranid ! Je sais même pas où vous avez... C'est tout en haut du secteur Kadir ! C'est vers Eidolon là ! Ah ouais ! On peut faire des signes sur la map ! On peut pas faire des signes ! Ouais je vais Contrail ! Contrail ! Ouais effectivement 3000 ! Après ce qu'on peut faire c'est peut-être... Bref ! Ça fait long mais je me disais... Soit on remonte, on sécurise Bariza et Sabena ! Comme ça on a rien sur nos arrières ! Soit on passe sur Eglotas ! Et comme ça en fait là... Peu importe qu'il gagne à Forga Torque ! Il sera déjà bien amaché ! Et ça nous fera un système drapeau ! Ouais je pense qu'on va faire ça ! Parce que sur Sabena on va attaquer depuis Ovaris Gulag ! On va même attaquer ce tour là ! Vu qu'ils sont déjà bien réparés ! Et je vais prendre les compétences avant d'oublier ! On augmente la réparation de tous les alliés ! Ça peut être pas mal vu qu'ils vont avancer de front ! On va prendre ça je pense ! L'un qui répare et l'autre qui diminue l'entretien ! Voilà ! Et là ouais ! On peut rentrer du côté de Sabena avec la flotte d'Ovaris Gulag ! Et puis on peut avancer sur les Necrons avec... On peut aussi faire la mission spéciale hein ! C'est vrai ! Il faudrait la faire ! Savoir un peu où on doit aller après ! Ouais ! Bah du coup on va arrêter l'épisode là ! Et on fera la mission spéciale lors du prochain je pense ! Il est bien assez long cet épisode ! Et puis ça fait un petit cliffhanger comme ça ! Y'en aura plus beaucoup je pense ! N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé ! N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire ! Et on se dit à très bientôt pour la suite ! Merci à toutes et à tous ! Salut !